Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez sûrement, Halo Infinite va débarquer le 8 décembre sur nos consoles et nos PC. Et la Master Chief Collection, regroupant les 6 premiers FPS de la licence Halo, s'est vue recevoir sa dernière saison tout récemment. La 8ème saison de la MCC sera donc la dernière. Ça fait un peu plus d'un an que ce nouveau système a été introduit à la compilation et permet d'obtenir, en gagnant des défis réguliers, différents items sur les différents jeux de la MCC. Tout ce qui est débloquable dans ces 8 saisons est orienté esthétique, à part en de très très rares occasions, comme lorsqu'il nous a été possible de déverrouiller un nouveau crâne pour Halo 3, nous permettant de voler en campagne. Halo 3 d'ailleurs est le jeu qui a obtenu le plus d'ajouts de toute la collection. Si beaucoup ont apprécié tous ces ajouts, d'autres ont vu cela d'un mauvais oeil. Et ça peut se comprendre, la MCC est sortie en 2014 et est restée la même pendant de nombreuses années. Et il semble étrange de voir des mises à jour régulières débuter presque 7 ans après sa sortie. En réalité, la raison de ce nouveau système et de ce rajeunissement de la MCC vient d'une préparation de terrain à Halo Infinite. Pour la première fois, le prochain jeu Halo va débarquer en simultané sur nos consoles et nos PC. Travailler la MCC, comprenant tous les FPS sortis sauf Halo 5, permet à tous les possesseurs de PC de globalement se mettre à jour sur l'histoire du jeu ou sa jouabilité. C'est donc beaucoup de changements qui arrivent pour le joueur Xbox vétéran. Une nouvelle communauté avec une rivalité d'un autre temps au clavier souris et des ajouts divers qui viennent changer l'aspect du jeu que l'on connaît depuis longtemps. Pourtant, les ajouts étaient intéressants, de nouvelles pièces d'armure, de nouveaux emblèmes et même de nouvelles maps issues de Halo Online, un jeu avorté utilisant le moteur de Halo 3 spécialement pour nos amis russes. Mais j'ai l'impression que c'est cette huitième et dernière saison qui fait le plus parler d'elle. Quand les autres saisons offraient en grande partie des armures déjà existantes sur d'autres jeux Halo, cette ultime saison casse les codes complètement et offre de nouveaux sets d'armure sortis de nulle part et dénotant avec les autres armures futuristes de l'univers Halo. Un changement qui plaît à une part des joueurs fans de jeux de fantasy ou médiéval mais qui rebute beaucoup d'autres joueurs. Elles sont jugées par un certain nombre comme dénaturalisant le jeu, la licence et n'ont rien à faire au sein d'un FPS comme Halo. Des comparaisons à des jeux comme Fortnite sont rapidement établies, jeux exclusivement multijoueurs, qui troquent, contre un moyen de paiement, des skins de personnages de la pop culture. Pour autant, si le système peut en effet s'en rapprocher, nous sommes loin de ce que peut offrir Fortnite. La Master Chief Collection de Halo propose ses éléments d'armure de façon entièrement gratuite et reste connecté plus ou moins directement au lore de Halo. Halo est un jeu qui fête cette année ses 20 ans d'existence, une licence aujourd'hui riche de jeux, de livres et même de séries et de web-série. Plus un univers grandit, plus de monde s'y raccroche et plus de monde a des souhaits différents. Le tout pour un tel univers est de parvenir à satisfaire le maximum de monde possible en proposant le maximum de surprises possibles, sans pour autant se perdre et dénaturaliser son univers. Le dernier point étant une notion de toute évidence très importante pour les joueurs. Ici, chacun pourra avoir son libre arbitre sur la place de la frontière où se trouve la dénaturalisation de l'univers et le fun des différents ajouts. Cela étant, il est complètement dissocié le fait de trouver ou non intéressant et d'aimer ou de ne pas aimer les propositions qui nous sont faites à chaque saison. C'est notre arbitrage, notre choix et notre désir propre qui prend le relais. Pour cette ultime saison et pour les derniers objets à débloquer de la Master Chief Collection, 343 Industries nous proposent alors d'obtenir de nouvelles armures dans un style à première vue plus médiéval. On est loin de notre univers de science-fiction. Un choix surprenant de la part des développeurs qui sortent de l'ordinaire. Mais pour fêter la dernière saison de la MCC, proposer des cosmétiques un petit peu différents semble logique. C'est un au revoir en fanfare, c'est comme un nouvel an avec des déguisements qui sortent de l'ordinaire et c'est fun. Beaucoup penseront que c'est le minimum qui pouvait être attendu pour marquer le coup de l'ultime saison. Pour autant, et malgré de nombreuses critiques qui semblent prendre une part de plus en plus grande dans la communauté, nous restons malgré tout totalement ancrés dans l'univers de Halo avec cette 8ème saison. L'univers de Halo est en grande partie inspiré par le peuple viking et leurs dieux. En témoigne l'armure des Spartans, Mjolnir, un nom commun à tous les fans de comics ayant également repris ce fameux nom pour le fameux marteau de Thor. Mais les porteurs de ces armures sont aussi nommés des Spartans, directement inspirés des Spartiates et des Récits grecs. De valeureux guerriers s'étant battus fièrement pour leur ville. Des enfants entraînés depuis tout petit pour la guerre et ainsi devenir les plus grands soldats que la Terre ait connu. Si valeureux que leur nom reste encore connu aujourd'hui. Pour rendre hommage à ces guerriers Spartes, qui sont encore une grande inspiration dans l'univers de Halo, et pour marquer le coup de la 8ème saison, 343 nous propose de nombreux éléments d'armure et cosmétiques leur faisant directement référence. Elles sont faites de façon à reconnaître totalement l'armure d'un Spartan, mais avec ce design qui rappelle totalement celui des Spartiates. Certaines font pour moi référence à leur seconde inspiration directe, les vikings. Certains casques, surtout, y font référence avec leurs cornes. Mais ce n'est pas tout, ces éléments d'armure apportent également quelque chose d'autre très intéressant pour la communauté. Un autre véritable intérêt réside encore, et surtout, dans tout ce qui touche à la création sur Halo. Et quoi de mieux que de nouvelles armures totalement différentes des anciennes, pour inspirer les créateurs de Machinima, de Mapforge, et que sais-je encore. Halo est un univers futuriste, certes, mais c'est aussi un des plus grands univers créatifs du jeu vidéo. Il est l'un des univers de jeu les plus utilisés dans le monde du Machinima, cet art qui réside de façon amateur, frôlant parfois avec le professionnel, créant des courts-métrages réalisés sur un jeu vidéo. Et il est clair que donner des armes à cet art ne peut être que de bon augure, et renforcer d'autant plus le potentiel que possède la licence Halo. Les Machinima en France, c'était il y a quelques années plus de 200 courts-métrages réalisés par an. Un véritable nouvel art accessible à tout le monde. Malgré que ces armures ne soient pas présentes il y a quelques mois, certains avaient déjà commencé à créer des Machinima dans ce genre d'idées, comme Sierra 2252 avec Les Aventuriers de la Forêt de Calacala, un Machinima français que vous avez de nombreuses fois récompensé aux Haloards. Alors, en voyant ces nouveaux ajouts, il est à parier que de nouveaux Machinima vont émerger avec un nouveau thème de fond. Une formidable aubaine pour les créateurs et pour ceux qui représentent Halo dans l'univers excessivement restreint du Machinima. Halo pouvant ainsi gravir des échelons dans l'art des courts-métrages, notamment, art qui était aux portes de devenir le huitième art il y a quelques années, tellement on retrouvait de courts-métrages dans le monde. Halo étant un véritable porte-étendard dans cet univers créatif, avec notamment la série Red vs. Blue, série américaine sous forme de Machinima, s'étant même retrouvée sur Netflix. Bien sûr, il est du goût de tout le monde d'aimer ou de ne pas aimer ces éléments d'armure qui ne sont finalement que proposés par 343 Industries en charge du jeu. Il en faut pour tout le monde et il en faut pour toutes les facettes de Halo. Mais il reste surprenant de voir certains commentaires de la communauté créative de Halo dénigrer ces nouveaux ajouts, ouvrant pourtant de nouvelles portes à la création. Je le répète, il est du goût de tout le monde de les trouver intéressants ou non, jolis ou non, mais pour autant, peuvent tout à fait s'ancrer dans l'univers de Halo, sans compter leur aspect créatif qui ouvre de nombreuses portes. Par ailleurs, je trouve surprenant que ces armures soient jugées trop loin de l'univers de Halo, ne s'ancrent pas dans l'or de l'univers, alors que les effets d'armure puanteur ou électrique ou cœur sont tout à fait présents et intégrés à nos Spartans depuis 2011 avec Halo Reach. De même avec l'armure Ayabuza de Halo 3, présente dans le jeu depuis sa sortie en 2007. Les éléments d'armure à la fois étrangers et fun sont présents dans l'univers de Halo depuis déjà plus de 10 ans. Ils font encore partie de notre quotidien aujourd'hui en lançant une partie en matchmaking sur la MCC. En 2021, il est coutumier de critiquer et de donner bien souvent un avis sec et tranché. N'oubliez pas que vous jouez pour vous amuser. 343 avaient été critiqués, fut un temps pour rendre la licence Halo beaucoup plus sérieuse que ce que pouvait faire Bungie. Aujourd'hui, tout porte à croire qu'ils cherchent à faire le maximum pour revenir à un genre de choses qu'aurait pu proposer Bungie depuis bien longtemps si on suit leur schéma de personnalisation, notamment via Halo 3 et Halo Reach, leur dernier Halo avant d'avoir laissé la licence à 343 Industries. Et vous, que pensez-vous de ces armures ? Sont-elles à votre goût ? Quel genre d'armure auriez-vous aimé voir sur la MCC ? N'hésitez pas à répondre à ces questions en commentaire, ce sera un plaisir de vous lire. N'oubliez pas le respect dans les discussions, votre avis ne vaut pas plus que celui d'une autre personne. Tout dépend de votre intérêt personnel pour les différentes facettes du jeu comme dans vos goûts personnels sur les différences esthétiques. Il est clair que ces nouvelles armures auront un intérêt plus prononcé pour tous les créateurs et ceux intéressés par le monde du machinima ainsi que pour les passionnés d'univers médiéval. Quant à moi, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à dire si vous avez aimé ou non la vidéo, on se retrouve très vite pour parler d'Alo. Salut à tous et vive Halo ! Sous-titrage ST' 501